Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet, c'est andropause chez l'homme. Et puis, je veux premièrement féliciter les femmes parce que pendant les 20, 30, 40, 50 dernières années, les femmes ont été autant ouvertes par rapport à leur système hormonal, soit à la puberté ou prémonopause, notre glande thyroïde, on ne se sent pas bien, on va voir le médecin, on fait des tests, on voit les résultats, si on prend les médicaments, on fait des changements de style de vie. Mais les hommes, il faut ouvrir, il faut s'ouvrir avec ça parce qu'après l'âge de 45 ans, à peu près 25 % et plus de la population, on a de l'andropause, bas niveau, bas taux de testostérone. Et puis, des symptômes qu'on voit souvent, c'est prendre du poids, on sent moins de bonne humeur, on a plus de misère à focusser, on a plus de misère à garder la conscience positive, on dort moins bien, on a moins d'énergie, on a juste moins de pep en général. On a tendance à avoir plus des problèmes cardiovasculaires aussi, on a un manque de libido et on a un manque de problèmes d'érection aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas vraiment tout le temps courir aux médecins. Beaucoup pensent qu'il faut aller voir les médecins, on prend les tests, puis souvent les médecins ne sont pas ouverts à traiter, même si vous avez des tests qui indiquent que vous faites de l'andropause. Ça m'amuse parce que souvent, on a tellement des bons médecins, mais souvent les médecins sont plus aptes à traiter plus vite une femme avec un bon niveau de testostérone qu'un homme. Ça fait que la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant un changement de style de vie, l'exercice, la bonne nutrition, surtout comme chez Simply for Life, on peut vous aider à vraiment améliorer votre style de vie, à remonter de nouveau, votre niveau de testostérone, qu'est-ce qui devrait être normal. On n'a pas besoin de prendre des injections, on n'a pas besoin de prendre en crème, on n'a pas besoin de prendre en supplément. Le changement de style de vie peut faire bien gros, mais par contre, des fois, il faut faire attention parce que si on fait trop d'exercices, ça peut mettre les choses encore pires. Même chose si on fait la diète vraiment trop restrictée, ça peut marcher contre nous autres. Ça fait que si vous connaissez du monde qui a ces symptômes-là, on ne se sent pas bien, et puis vous voulez faire de quoi, venez nous visiter parce qu'on a un protocole spécial pour les hommes chez Simply for Life. Je vous remercie de suivre, puis il faut être ouvert, il faut commencer à parler de ce sujet-là parce que je crois que la chose la plus importante chez les hommes, c'est une fierté. Et puis, ce n'est pas de con qu'on aime vraiment se vanter, qu'on a de l'entrepose, mais la réalité est là, puis à la fin de la journée, c'est comment on veut bien se sentir avec notre style de vie. Merci encore, puis bonne chance à vous autres.